L'Epic Digital Day, c'est un événement où tout le monde va présenter ses jeux de plateau. C'est un bon événement, donc on voit tout l'aspect créatif de tout le monde ici. L'événement d'aujourd'hui, c'est l'Epic Digital Day. C'est l'occasion de mettre en forme, de montrer les jeux de société qu'on a créés durant tout le premier semestre, en fait. Parce que la première semaine, on avait créé ça sur Tabletopia, donc un logiciel, pour avoir une idée. Et là, pendant tout le premier semestre, on les a mis en forme, on a décoré, on a créé les jeux en physique. Alors moi, mon jeu, c'est donc la conquête des royaumes. Donc c'est un jeu de stratégie et de trahison, d'alliance. Et du coup, c'est un jeu qui se joue entre 3 et 6 joueurs, où en fait, on a chacun un territoire. Et en fait, on doit conquérir tous les taux de territoire pour emporter la partie. Alors notre jeu, c'est Mouth Eaters. Le concept est très très simple. Chaque joueur incarne un prédateur qui doit donc manger le plus de souris possible. Alors, on a également ajouté un système de vulnérabilité, qui fait que chaque joueur peut être éliminable par ses adversaires. Le jeu de mon groupe, il s'appelle Yucatan. Donc on a un groupe d'aventuriers qui vient de s'écraser en plein milieu d'un temple du Mexique. Et parmi ces aventuriers, il y a un traître. Et le but des aventuriers, c'est de récupérer les deux clés qui sont situées en temple, tout en gardant leur ration. Tandis que pour le traître, il doit soit les faire tomber dans le piège qu'il aura installé, soit leur faire perdre toute leur ration de survie. Ça nous a permis de bosser un peu sur tout ce qu'on a vu, à la fois à la 3D, par exemple pour faire le teaser. On a eu, par exemple, le développement web pour le site qu'on a dû faire, le marketing pour la partie communication et tout. Pendant le développement de ce jeu, j'ai aussi beaucoup appris au niveau du travail en équipe, de tout ce qui était créatif aussi, parce que ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses sur des manières de peindre ou de créer des objets. C'était cool en soi, si on s'y met vraiment, c'est super.